Wii Play est l'un des tout premiers jeux à être sorti sur Wii et son but totalement assumé était de pleinement tirer parti des capacités offertes par la manette. Pas des capacités de la console, ça c'est clair. Wii Play se veut donc très accessible, très fun, mais son approche graphique risque d'en rebuter plus d'un. Pour commencer, on choisit son Wii. Après on a le choix entre plusieurs mini-jeux mais pour la première partie on doit commencer par le jeu de tir et débloquer les autres au fur et à mesure. Chaque jeu tirera parti d'une fonctionnalité de la manette comme l'inclinaison, la profondeur, le pointeur ou le nunchuck, mais dans l'ensemble il n'y a pas de quoi grimper au rideau. Si les jeux sont divertissants dans l'ensemble, on leur reprochera tout de même une relative simplicité qui condamne d'emblée Wii Play à n'être qu'une de ces autres compilations qui aujourd'hui commencent à vraiment polluer la console. On avait déjà eu le coup avec Wii Sports mais il y avait un minimum de challenge. Pour ce cas présent, même si on peut s'amuser notamment avec le jeu de pêche, on peut aussi s'emmerder à 200 à l'heure avec le jeu de hockey ou s'énerver avec d'incompréhensibles imprécisions de la manette quand on pointe l'écran mais que le capteur ne réagit pas. Le jeu n'est pas suffisamment soigné et complet pour mériter une réelle attention mais il dispose néanmoins de quelques qualités. On voit ça tout de suite. Toutes les propriétés de la manette sont utilisées avec Wii Play et chaque mini-jeu tire partie d'un mode de contrôle. Ça ne vaut pas Wii Sports mais il y a de l'idée dans certains cas. Celui-ci est très réussi. On peut y passer des heures tellement c'est bien fichu. On peut placer ses billes comme on veut et donner un peu d'effet. Les commandes sont intuitives et le plaisir est bien là. Lors de l'épreuve de tir, on peut entendre un chien aboyer pour faire décoller quelques canards. Ça rappellera très certainement quelque chose aux vieux joueurs qui ont connu les débuts de la NES. La petite touche nostalgique fait son effet. Ok, 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 les graphismes ne sont pas très importants pour ce type de jeu et ok, 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 on a quelques effets réussis comme le tapis de la table de billard ou l'effet laineux pendant la course de vache. Mais venant d'une console qui peut pondre des Metroid hallucinants ou des Mario magnifiques, ça fait un peu léger. On peut jouer seul pour essayer d'empocher des médailles ou à deux pour coller une trempe à un pote, mais pas plus. On ne peut pas non plus avoir de tableau comparatif des résultats et les options sont inexistantes. C'est le strict minimum ici et pour un jeu qui favorise les parties rapides et l'esprit de compétition, c'est autant décevant que difficilement pardonnable. Le jeu est le plus souvent vendu avec une manette gratuite. Les mauvaises langues diront que c'est le jeu qui est offert avec la manette. D'un côté, elles n'auront pas tort. WePlay vaut essentiellement pour ces petits moments de plaisir qu'ils procurent à travers les épreuves de pêche, de tir et de billard. Après, que ce soit au niveau du ping-pong, de la bataille de chars, du jeu de recherche ou encore de celui des formes, on a une impression de travail bâclé, d'inachevé et aussi de moins prometteur que Wii Sports qu'il ressemble pourtant énormément. L'intention est bonne, mais on attend plus de la Wii. Beaucoup plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...